Bonsoir, merci d'être là. Merci beaucoup, Jacques Baudia. Bonsoir, bonsoir. On va parler cinéma, donc, évidemment. Je vais commencer par donner... Ce que vous voulez. On peut parler de ce que vous voulez, en effet. Je vais commencer par donner quelques éléments de votre curriculum vitae, comme on dit. Alors, vous êtes cinéaste, un parcours qui commence à la fin des années 70. Vous avez été assistant réalisateur, vous avez fait du montage. Ah, alors c'est une fausse information. On commence en général comme ça, c'est normal. Vous avez écrit dans les années 80 plusieurs scénarios, puis vous êtes devenu réalisateur vous-même. Vous avez aujourd'hui signé sept longs métrages, en 20 ans à peu près, depuis « Regarde les hommes tombés » en 94, à l'autre bout « Dipane » en 2015, et au milieu, je le cite, « Un héros très discret, sur mes lèvres, de battre mon cœur s'est arrêté, un prophète » et « De rouille et d'os ». Vous avez reçu une petite dizaine de Césars, je crois d'ailleurs que c'est un record. De quoi, pardon ? Des Césars que vous avez reçus. Et puis vous avez reçu une palme d'or aussi pour Dipane, donc, en 2015. Alors, Jacques Odière, vous avez d'abord fait des études de sciences humaines, de lettres, vous racontez souvent que vous... C'était plutôt lettres et comment, lettres modernes et philo. Vous vous voyez professeur, vous vous imaginez comment à cette époque-là ? Oui, c'était un destin qui me semblait me convenir. C'était un peu austère, j'en voyais, c'est un peu le destin à la Peggy, les lunettes cerclées. J'ai gardé avec les lunettes. C'était quelle littérature ou quelle philosophie ou quel courant qui vous intéressait à ce moment-là ? Non, c'était comment, à l'époque, quand je fais des études de lettres, je suis en prépa, tout ça, et vous savez comment, je ne sais plus, tout à coup, on est confronté à Blanchot, à Richard, à tous ces gens-là, et ça indique la philo, moi, ça m'a indiqué la philosophie. C'est comme ça. Mais je n'ai pas insisté plus que ça. Et vous avez arrêté parce que... J'ai arrêté parce que j'ai commencé à travailler, enfin, je me suis, comme j'ai vraiment à peu près tout raté, je me suis retrouvé à la fac, puis j'ai commencé à travailler, j'étais étudiant, je suivais les cours du soir, je me souviens, les cinq leçons de philosophie du président Mao à 21h, je vous assure que c'est un truc qui vous remet d'aplomb. Et donc, je travaillais, et puis j'ai dû arrêter, tout simplement, parce que je gagnais ma vie. Alors, vous réalisiez des petits films, déjà, à cette époque-là, même auparavant, quand vous étiez étudiant. Est-ce que, de votre point de vue, il y a une continuité entre ces premiers essais-là, la manière dont vous travaillez à ce moment-là, j'imagine, dans votre chambre, et le cinéma que vous faites aujourd'hui, j'accorde ? On ne peut mieux dire dans ma chambre, parce que j'avais réduit ma pratique de la prise de vue à je ne filmais que des choses que je projetais, que je refilmais, que je reprojetais. Et donc, c'était une esthétique assez particulière. Et c'est vrai que des choses, oui, des choses sont restées, absolument. Vous avez un souvenir d'un film en particulier ? Vous pourriez nous décrire, nous évoquer quelques images ? Non, j'ai fait un film qui s'appelait « Malek Adèle et les rois mages ». C'était un film où il y avait une reprise de la descente de la cave de Psychose qui durait 12 minutes. Et vous faisiez jouer qui ? Non, je vous dis, je refilmais, je refilmais, je projetais, je jouais sur la vitesse, sur l'obturation. J'avais une caméra très rudimentaire, mais je ne sortais pas de chez moi. Est-ce que vous étiez cinéphile à cette époque ? Quel était le cinéma qui vous intéressait ? Quelqu'un qui fait ça, à mon avis, il est quand même sérieusement... Il est un peu attaqué. Vous voyez quoi en particulier ? Quelqu'un qui filme des choses qui ont déjà été filmées, ça s'appelle la cinéphilie au cube ? Hitchcock ou d'autres choses ? Non, 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 alors oui, comment le... Oui, c'est une cinéphilie un peu... Je ne sais pas trop comment... Je crois que, en fait, formellement, j'ai été très marqué par le cinéma meuet, le noir et blanc. Quand je dis cinéma meuet, ça ne veut... C'est le noir et blanc, surtout, je crois. Le noir et blanc, c'est une espèce d'image charbonnée. Vignetté, tout à coup, il y a des choses qui semblent venir de très, très loin. Si je vous dis les Nibelungen de langue, ça va paraître un peu curieux, mais voilà encore un film que j'ai filmé, refilmé, refilmé, où la mort fatiguée, ou le dernier des hommes, ou le tabou, des choses... Voilà, le mourneau extraordinaire. Et donc, voilà, ça parce que c'est presque... Ce cinéma-là, ces images-là, je ne sais même pas si c'est du cinéma, si on peut en parler de la même façon, c'est des images de fantasme. C'est très, très fantasmatique. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous arrive encore de regarder des films de manière un peu maniaque, quand vous tournez, pour vous inspirer, ou au contraire, pour trouver autre chose ? Moi, je pense pas. Là, je répondais, je développais. Étiez-vous cinéphile à l'époque ? Voilà, j'étais de ce genre. Alors ça, je crois que c'était quelque chose de presque un peu maladif, je pense. Mais je me suis soigné, c'est plus simple. Vous avez réalisé, j'ai l'impression, assez peu de courts-métrages. En tout cas, j'en ai pas beaucoup trouvé de traces. C'est une forme qui vous intéresse pas, Jacques Odia ? Non, ce qui m'intéressait, c'était ce que je faisais quand j'avais 18 ans. Ça, ça m'intéressait. C'était du cinéma. Voilà, on mettrait ça dans la rubrique. Donc, expérimental, il y avait tout un petit réseau. Il y avait un réseau de films, c'était du super-vite. Il y avait un réseau, pas d'exploitation, mais de festivals. Je me souviens que j'avais été sélectionné au Festival de La Rochelle. Pour quel film ? Je me souviens plus lequel. J'en avais fait deux. C'était des choses courtes. On va rentrer un petit peu dans le dur. Une grande partie de vos films... Là, c'était dur. Ça va être dur. Franchement, c'était... Accrochez-vous. C'était austère. Une grande partie de vos films sont des histoires d'initiation. La question de la transmission générationnelle est centrale. Elle est souvent d'ailleurs problématique. Entre le vieux truand Marx, interprété par Trintignant, et le jeune Johnny de « Regarde les hommes tombés ». Entre, dans « Un prophète », évidemment, le parrain corse Luciani. Ça nous a quand même sauté. Il s'appelle Marx. Oui, ça, j'ai remarqué. Est-ce que ça dit quelque chose de votre propre rapport au cinéma ? Qui vous a initié, vous, Jacques Odia ? Qui m'a initié au cinéma ? Eh bien, je crois que... Alors, il faut que je fasse déjà une parenthèse. Ce serait presque le prologue de notre conversation. C'est que j'ai un père qui est assez connu. J'ai pas osé le dire. Non, mais c'est pour ça. J'ai senti cette délicatesse. J'y suis très sensible. Non, mais c'est assez intéressant. Parce que comment... Donc, j'étais enfant, toujours dans un milieu de cinéma. Mon oncle était producteur. Mon parrain était acteur. C'était que des gens de cinéma. Et d'une certaine façon, ça a énormément banalisé pour moi, le cinéma. Et que j'ajouterais que mon père n'était pas... Comment ? Il était cinéphile parce qu'il a été... Ce sont des générations, disons que les générations, des gens qui sont nés dans les années 20, tout ça. Ils ont été vraiment élevés par le cinéma. C'est-à-dire qu'ils ont été éduqués par le cinéma. Ce qui sera un peu notre cas, encore, ma génération. Mais, donc, il avait un type de rapport avec le cinéma qui n'était pas... Comment ? C'était pas une révérence. Il n'avait pas d'estime considérable pour le cinéma. Le cinéma était un ascenseur social qui s'est présenté dans les années 45-47. Beaucoup de gens ont grimpé dedans. Et qui savait écrire, qui avait un talent d'écriture, ce qui était le cas de mon père. Il était à l'époque romancier, journaliste romancier. Le cinéma l'a débauché, d'une certaine façon. Mais c'était quelqu'un qui était resté d'obédience strictement littéraire, fondamentalement littéraire. Et donc, c'est ce qui va me transmettre, en fait. Mon père me transmettait beaucoup plus une culture littéraire qu'une culture cinématographique. Et pour autant, la manière dont vous regardiez le cinéma à cette époque-là était une autre forme de révérence, de grande admiration dans la pratique dont vous parliez tout à l'heure. Excusez-moi. Cette manière de regarder des films, de les revoir, c'est une forme de différence. Non, mais ça, c'est autre chose. Je ne sais pas comment... Je pense qu'il y a le moment où je ne connais pas le cinéma. C'est-à-dire, je ne connais pas le cinéma. Et puis, il y a un jour, vous avez le sentiment de connaître le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma n'est pas simplement un truc d'entertainment ou je ne sais pas quoi. Alors, il y a une chose qui est importante aussi à dire. C'est que je suis pensionnaire. Je suis pensionnaire très longtemps. Et qui dit pensionnaire dit sortie courte, un week-end sur deux, un truc comme ça. Et ça dit aussi un ennui fondamental, c'est-à-dire granitique. Et donc, quand je sors, la seule chose que je... Je n'aime tellement pas ça. Je suis dans une détestation de la chose profonde. Je suis quand même quelqu'un qui s'est fait interdire de bibliothèque au pensionnat. Tu vois, c'est quel principe éducatif fort. Vous y passez trop de temps ? J'avais un grand ami aussi qui était musicien. On avait 12 ans, 12-13 ans. Un grand musicien, il a été interdit de musique. C'était des grands éducateurs. Et donc, quand je sortais, je me retrouvais à Paris le week-end. C'est vrai que je m'ennuyais très fort. Donc, j'allais au cinéma. Et c'était une époque où les cinémas étaient permanents. Vous pouviez sauter comme ça en milieu de séance. Il y a beaucoup de films dont j'ai vu le début, la fin, et puis un bout du milieu. Enfin, je ne sais pas. C'était ça. Peut-être que la cinéphilie, c'était à ce moment-là. Quand vous parlez de votre travail, vous parliez de votre père et de l'écriture, vous parlez vous-même beaucoup d'écriture. Vous avez d'ailleurs beaucoup travaillé le matériau littéraire. La plupart de vos films sont des adaptations. Le premier, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, « Regarde les hommes tombés » est né de la lecture d'un roman, qui est « Triangle » de Terry White. « Deux rouillés d'os », j'aime bien cet exemple, je le trouve intéressant, parce que c'est particulier. C'est un recueil de nouvelles de Craig Davidson, un auteur américain. Vous n'avez pas choisi une seule nouvelle en particulier. Canadien, pardon. Mais vous avez tiré, avec Thomas Bitguin, qui était votre co-scénariste pour ce film-là, des éléments et des personnages de chacune, de huit d'entre elles, qui sont chacune très denses. Comment vous avez fait, pour prendre peut-être un exemple, avec cette complexité narrative-là ? Vous parlez de rouille ? Oui. De rouille, on a adapté vraiment deux nouvelles. Et en fait, il y en a une troisième qui est un petit peu en dessous, qui passe souterrainement. Comment on a fait la question ? Concrètement, par exemple, sur ce matériau-là, qui est un matériau compliqué, comment on fait ? C'est plutôt le... Parfois, je n'ai pas une très bonne mémoire de ce qui fait, à quel moment ça se passe et comment ça... Ce qui me marque dans les nouvelles de Craig Davidson, c'est cette tentative de trouver une forme de trouver une forme à la pauvreté, aux gens, au déclassement. Et je trouve ça très, très bien. En fait, c'est ce qui me... Et c'est donc ce qui va nous pousser dans le... Moi, ce qui va me pousser, c'est en faire un film. Alors, dans les nouvelles, il y avait cette histoire de Parc, de Dauphin, pas de Dauphin, d'Orc. Si je me souviens bien, le personnage, le héros, c'était un héros, c'était pas une héroïne, c'était un garçon. Et je ne me souviens plus trop de... Oui, il y avait aussi cette nouvelle de Boxer, ou je ne sais plus quoi. Je ne m'en souviens pas bien, je suis désolé. Il y a une histoire de Boxer, il y a en effet une histoire de plein d'éléments qui sont dans votre film. Et je sais que ce qui nous poussait à ce moment-là, comment chaque film pousse un tiroir, on en trouve un autre. Il y en a un qui se referme et un autre qui s'en trouve. Alors, ça vient... De Rouille, ça vient après Un prophète. Un prophète, c'était un film où, bon, c'était dans les prisons, donc il n'y avait pas de femmes. J'avais très envie d'écrire, d'aller vers un personnage, de travailler un personnage féminin. Un prophète était une chose très noire, très dense. J'avais envie d'un mélodrame. J'entends par mélodrame un excès de fiction, un excès de fiction, que la fiction ne cesse pas de générer de la fiction. Contrairement à Un prophète, où on était dans les quatre murs, la fiction essentielle, c'est finalement quand allait-il sortir. Et là, c'est comme ça que ça s'est fait. Vous ne vous souvenez pas de la première scène que vous avez tournée, par exemple, pour ce film-là ? Non, mais je me... Non. Vous êtes durs, là. Non, je ne m'en souviens pas. Mais je me souviens d'une chose, c'est que je voulais... C'était compliqué, parce que je... Il y avait cette histoire d'amputation, à quoi ça ressemblait. Donc, on travaille pendant tout le film avec les bavets. Vous voyez, Marion avait des bavets. Et je sais que comment... Je ne me souviens pas des premières images que j'ai tournées, mais je me souviens du premier jour avec Marion. Marion Cotillard. Marion Cotillard, pardon. Parce que, moi, je voulais qu'on puisse répéter quand même un peu avant. Elle n'avait vraiment pas pu, elle, parce qu'elle était sous contrat de... Je ne sais plus quel gros film américain. Je crois que c'était Batman. De Batman, voilà. Et elle venait d'avoir un bébé, tout ça. C'était très, très... Résultat, je l'ai le jour du tournage. Elle arrive vraiment la veille, le jour du tournage. Et la scène que je dois faire avec elle, la première scène, c'est la scène où elle découvre qu'elle a les jambes coupées. Et j'avais trouvé ça raide, raide, raide. Voilà, je ne savais pas. Alors, c'est intéressant parce que, voilà, c'est... D'une certaine façon, elle m'indiquait, là, comme c'était très, très, très surjoué sur les premières prises, elle m'a indiqué, d'une certaine façon, où elle mettait le curseur du personnage. Et moi, ça m'a permis de redescendre le curseur et de lui dire, voilà, non, ça sera plutôt dans cette zone-là. Mais on préfère avoir un peu plus de temps pour préparer. Quand vous travaillez comme ça, à partir de textes, de romans ou de textes littéraires, est-ce que vous y revenez tout au long du processus du tournage ? Ou est-ce qu'il vaut mieux arrêter au bout d'un moment ? Ah non, non, c'est fini. Non, je pensais que vous alliez dire de l'écriture. Alors, de l'écriture, j'y reviens beaucoup. Et puis, à un moment donné, ça s'arrête quand même. Et on sent bien. On sent bien que l'objet qu'on a fait, l'objet scénario qui a été produit d'après cet objet littéraire, c'est très, très écarté et qui n'a plus grand-chose à attendre. C'est un autre objet, en fait. C'est essentiellement autre chose. Pour débattre, Mon cœur s'est arrêté en 2005. Le point de départ, pour le coup, c'est un autre film, un précédent film. Mélodie pour un tueur de James Toback, sorti en 1978. Est-ce qu'on travaille de la même manière, justement, à partir d'un film qu'à partir d'un livre ? Alors, vous vous appelez comment, excusez-moi ? Lucille Combo. Moi, c'est Jacques. Non, on ne travaille pas. Juste, parenthèse, c'est que, comment on parlait de cinéphilie tout à l'heure, Finger, ça appartenait pour moi vraiment, ça appartenait à un moment de cinéphilie absolument extraordinaire. Enfin, qui n'a pas vécu les années 70, disons 69, 75, a perdu beaucoup de choses. Moi, j'ai vu tellement de choses apparaître, mais en direct. Et Finger, alors, il ne fallait pas le revoir après. C'est un film qui est un peu inégal. Alors, oui. Vous l'avez revu, pour le coup. Oui, bien sûr, je l'ai revu. J'ai revu Finger. J'ai été très déçu. Ce n'est pas parce que je pense que mes souvenirs avaient beaucoup, beaucoup brodé dessus. Mais c'est différent. Parce que comment le... J'ai compris tout de suite qu'il y avait une esthétique, disons, pour faire large, new-yorkaise, qu'il ne fallait absolument pas s'y arrêter une seconde. Et que je pense que l'essentiel du travail, ça a été ça. Ça a été... À partir du moment où on substitue à la mafia, à ce truc-là, le milieu de l'immobilier, ça, c'est fait. Je veux dire, d'une certaine façon, on a fait la chose. Dans un grand entretien que vous avez donné il y a déjà plusieurs années à Télérama, vous avez beaucoup parlé d'une forme de douleur d'écrire. Qu'est-ce qui est si douloureux dans l'élaboration d'un scénario pour vous ? C'est difficile. En plus, quand on dit douleur, il y a des choses beaucoup plus douloureuses dans l'existence. Mais ce n'est pas... Je peux dire ce qui serait le... Il peut y avoir effectivement une... Je m'aperçois d'une chose, voilà. Moi, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de capitalisation de l'expérience. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis devant l'écriture, que j'entame l'écriture d'un scénario, je suis égaré. Je ne me souviens pas que j'ai déjà vécu ça avant, que j'en ai parlé dans des termes. Les gens qui vous aiment laissent passer la chose. Ceux qui vous aiment moins, vous disent, t'es gâteux là. Et qu'il n'y a pas de capitalisation. Et c'est pareil sur le tournage d'un film. Alors, ça, c'est l'idée qu'on se fait. Parce que moi, je sais bien. Je sais bien que j'en sais beaucoup plus long que pas mal d'autres personnes. Et que le scénario, je vais y arriver. Mais combien de fois je me rejoue la scène de... C'est terminé, on arrête. Ah non, on arrête, on ne fait plus. Ah non, je n'en peux plus de cette merde. Ce n'est pas possible. Voilà, on arrête et puis on continue. On doit jouer, c'est psychodramatique. Ça ne doit pas être facile pour vos co-scénaristes, que vous avez toujours, puisque vous écrivez à deux mains. Non, non, je pense que je suis un bon confrère. Non, non, je suis plutôt... Non, mais heureusement, je ne peux pas travailler seul. C'est bien d'amener à ce moment de la conversation. Je ne peux pas travailler seul. Et je pense que le fond du fond de ça, c'est ce qui distingue essentiellement l'écriture scénaristique de l'écriture littéraire. C'est que je ne pourrais pas travailler seul sur un scénario. J'aurais trop peur, moi, de jouer l'auteur. Comment ça se passe concrètement, une écriture de scénario à deux mains ? Est-ce que vous avez toujours le même rôle, avec par exemple Thomas Bitguin, qui a été votre scénariste, co-scénariste ? Avec Tonino Benacuista. Tonino Benacuista. Et Henri, et Alain Lohenry. Ce n'est pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup de co-scénaristes. C'est toujours des collaborations assez longues. Comment ça se passe ? Ça fonctionne de la même manière ? Même quand vous changez de personne ? Non, pas du tout. Comment je me souviens avec Tonino ? C'était, lui, il est écrivain, donc il travaillait les après-midi sur ses romans, et il consacrait les matinées au scénario. Mais donc, c'était moi, au sens strict, qui écrivait. Mais il était un peu mon juge de paix. C'est lui qui lisait, et puis après, il reficelait une version. Avec Tom, on écrit à égalité. Vraiment à égalité. Mais il y a cette phase d'écriture, qui est une chose, mais qui vient tard, qui vient assez tard. La première phase, c'est une phase vraiment de construction, de bureau, de discussion. Oui, ça, de discussion. Où on laisse quand même l'imagination, l'imagination travailler librement. On essaye. Vous parlez beaucoup de situation, plus que de scène. J'ai remarqué quand vous parlez d'ailleurs du tournage. C'est quoi la différence pour vous, entre situation et scène ? C'est terrible, parce que je risque de faire une réponse qui, si je l'écoute, je vais me mépriser au dernier degré. Donc j'hésite, forcément. Du coup, ça a l'air intéressant. Non, ce n'est pas ça. Je crois que ce n'est pas très intéressant, mais c'est exactement ce qu'on pourrait lire, vous savez, dans les petits essais de la dramaturgie, soyez scénariste. C'est le principe du masterclass. Vous êtes là pour nous apprendre. La masterclass aurait été beaucoup plus académique que ça. J'aurais préparé très longtemps à l'avance, puis je vous aurais ennuyé pendant deux heures. Ça, je sais faire. Qu'est-ce que c'est, la question ? Pardon ? Ah oui, la situation. La situation. Qu'est-ce qui est important pour vous, dans ce mot-là ? Vous aviez opposé situation ? Et scène ? Non, je n'oppose pas. La situation sera dans la scène. Disons, la séquence. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'est-ce qui fait séquence, qu'est-ce qui fait scène. Je ne sais pas. Mais la situation, c'est un système qui va généralement poser un conflit. Un conflit qui va se résoudre dans la scène et qui fait que les personnages ou l'un des personnages ne sortira pas de la même façon qu'il est entré dans la scène. C'est un peu bébête ce que je dis, mais c'est ça. Je vais mépriser en entendant ça. Vous dites que votre père considérait le cinéma davantage comme un métier, ce que vous nous disiez tout à l'heure, que comme un art. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une manière de penser le cinéma comme une fabrication, comme un objet fondamentalement artisanal ? Ce que pensait mon père ? Ce que vous, vous en pensez ? Est-ce que le cinéma, c'est un métier ? Oui, parce que ce n'est pas une chose, par exemple. Les temps ont changé, les productions ne sont plus les mêmes, mais mon père a écrit énormément de films. Quand j'ai fait l'inventaire de sa carrière, il y avait des années, il en écrivait trois, quatre. C'est considérable. Parfois, il se contentait de faire les dialogues, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il n'avait pas de... Je pense que... Oui, il ne le considérait pas comme... Oui, il le considérait strictement comme un métier, un métier qu'il savait faire, un métier pour lequel on l'engageait. Et c'était même un métier, c'était presque un OS, parce qu'il se limitait au dialogue, vous voyez, parfois. Alors moi, non, oui, je n'ai pas tout à fait la même position, que c'était d'ailleurs plutôt des sujets de conflits, mais je n'étais pas forcément du tout d'accord avec lui. Moi, je pense que le cinéma, c'est vraiment une façon d'entretenir un rapport avec le monde. C'est dit un peu pompeusement, de manière un peu... Oui, un peu pompeuse, mais c'est ça. Moi, j'entretiens, disons que le seul... Un des rapports que j'aime avec le monde, ça passera par le cinéma. Voilà. Je vous pose aussi cette question, parce que je sais que vous avez fait du montage dans un premier temps, et le montage, surtout avant le numérique, c'est quelque chose de très artisanal. Comment est-ce que vous l'abordez aujourd'hui, cette étape-là, en ayant cette expérience de monteur ? C'est une question intéressante. Alors, le montage, pour moi, pourquoi j'ai aimé le montage, en fait, parce que quand je commence le montage, vraiment, j'ai l'impression de voir la Vierge. C'est une chose... Je vois, c'est facile à comprendre aussi, c'est que le montage, c'est de l'écriture. C'est des formes, on fait des phrases, on articule ses phrases, puis ça fera un paragraphe, ça fera une séquence, etc. Mais c'est vraiment ça. Et la façon d'intervenir, l'intervention qu'on pourra avoir au montage, sera d'inversion, comme si on inversait des phrases, de raccourcissement, voilà, c'est vraiment... Et même dans l'écriture, dans le fait de faire se télescoper des images, comme des idées. c'était quoi votre question ? Comment vous voyez le montage de vos films aujourd'hui ? Alors, le numérique ? Non, le passage au numérique. Je suis... Il se passait une chose, c'est que quand vous montiez, quand vous montiez, disons en analogique, quand vous étiez sur de la pellicule, c'était un objet. C'était un objet que vous alliez couper. Alors, au bout de... Quand vous aviez déjà fait deux, trois projections de montage, la copie était dans un état effroyable, elle a été scotchée de partout, on recommandait des plans. Et que je pense, très sincèrement, je pense que les montages s'arrêtaient parce qu'il y avait une fatigue des êtres et une fatigue du matériel. C'est qu'on ne pouvait plus aller plus loin dans la recherche des grosses... On ouvrait des boîtes, des grosses boîtes pour aller chercher des chutes, des trucs... Et qu'il y avait... Comment c'était... On avait épuisé comme on avait épuisé le matériel. Le matériel était épuisé. Aujourd'hui, avec le numérique, on est confronté à cette chose. C'est infini. Ça peut ne pas s'arrêter. Vous, vous êtes épuisé, du coup. Oui. C'est l'épuisement, il reste du monde. Alors, moi, je... Enfin, moi. Moi, je... Je m'en remets énormément à ma monteuse. Voilà, Julia Twelfling. Comme j'ai une nature un peu hystérique, je peux être... J'ai du mal à tenir en place dans une salle de montage, des choses comme ça. C'est vrai que, moi, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et, voilà, j'ai une chose... J'ai un rapport à l'ennui qui est épouvantable. Et, au bout d'un moment, ça va m'ennuyer. C'est pas... J'en parle à... C'est un peu vrai, tout ce que je dis. Et c'est Juliette qui va vraiment être l'ordonnatrice de la chose et qui va, à un moment, siffler la fin de la récré. Et après, on a aussi, de toute façon, des calendriers. Des calendriers de sortie, de distribution, des choses comme ça. Mais disons que c'est Juliette Twelfling qui fait le... Voilà. Qui dit que c'est fini ? Pour quelqu'un qui n'aime pas les petits lieux clos, vous en filmez beaucoup entre les cellules de prison. J'aime pas les lieux clos. La cabine de montage, par exemple. Ah, mais j'aime bien les lieux clos. Vous en filmez beaucoup, en tout cas. Ah oui, non, mais oui. Il y a une scène, notamment, moi qui... Non, non, c'est l'inverse. J'aime pas trop les espaces, tout ça, ça me fait peur. Non, j'aime bien les choses très, très petites. Et comment on filme, justement, ces lieux-là ? Je pense à une scène dans Un prophète qui est centrale dans le film puisque c'est la scène de fusillade. Je sais pas vraiment comment appeler ça parce que c'est tout petit. C'est dans un 4x4, en fait, énorme. Donc, il y a beaucoup de personnages impliqués. Ah, c'est amusant. Et voilà, Taha Rahim qui joue le personnage de Malik doit tuer. Bon, finalement, il le fait pas. Un des patrons de la mafia corse ou de la mafia italienne, plutôt. et vous avez filmé dans une sorte d'aquarium. Enfin, vraiment, c'est uniquement dans une voiture. Comment vous avez abordé cette scène-là, par exemple ? C'est comment... Alors, voilà. C'est... À chaque fois... Il y a toujours des scènes de violence dans mes films. Et c'est franche, j'aime pas ça du tout. C'est très dur à filmer. D'abord, je n'aime pas ça. Alors, après, on aura d'autres questions. Pourquoi les faits ? Je suis prêt, je m'y prépare. Mais, donc, j'aime pas ça. Et j'aime pas ça. Il y a du sang, des choses. Et surtout, ça va être toujours très compliqué. C'est-à-dire cascadeur, coup de feu, tout ça. Ça commence à faire intervenir beaucoup de corps de métier. Il faut les préparer longtemps à l'avant. Et c'est vrai que vous êtes... Une fois que la chose a été pensée, il faut s'y tenir. Parce que ça va être... À chaque fois, chaque écart de caméra risque de coûter quand même beaucoup d'argent ou risque de ruiner tout simplement la scène. Et là, c'était assez... Il y avait cette scène qui était dans l'horizon du scénario, comme ça, alors c'était écrit. Et puis donc, pendant la préparation, on en parle. Et c'était... Je la trouvais tellement médiocre. Je me disais, mais comment je vais faire ça ? Parce que dans le truc, il arrivait, boum, et puis il tuait les gens dans la voiture. Je sais pas... Et je me suis dit... Et donc, je pense que ça, c'est une façon de penser qui se répète chez moi. C'est que je me suis demandé, mais comment rendre juste cette chose intéressante ? Qu'est-ce qui ne se... La rendre intéressante dans le cas... Dans ce cas-là, dans le cas d'une... Par exemple, d'une fusillade, de cette chose-là, c'est la rendre... C'est prendre en compte... Comment ? L'irréalité absolue de cette chose-là ? Et la rendre comme acceptable. L'irréalité, c'est que ça puisse se passer dans un mètre cinquante et demi. Voilà. Ça, c'est... Et que le jour où je me suis dit, tiens, voilà, il rentre dedans, la porte se ferme, il ne peut plus sortir. Là, ça devient intéressant. C'est... Comment... Il y aurait d'autres choses aussi... Enfin, je peux en citer d'autres, mais c'est le... C'est excéder complètement la vraisemblance de cette situation-là. Voilà. C'est aussi une certaine manière de contourner la violence, justement, que de faire avec des effets. C'est... C'est... À ce moment-là, je pense qu'on est dans une zone de stylisation maximum. Ça, c'est certain. Oui, bien sûr. Et puis ça, pour moi, c'est... Comment ? Je crois que les scènes de violence dans les films que j'ai pu faire, c'est comme si... Elles ont une fonction. Je crois que j'ai découvert ça. Je ne suis pas un peu fier. C'est de... En fait, d'interroger la vraisemblance et l'adhésion du spectateur. J'avais eu un choc. Il y a deux choses... Comment ? Il y a deux choses qui sont toujours fausses au cinéma, qui sont fausses. On sait que c'est faux. On l'admet comme étant faux. C'est... Comment les acteurs font l'amour ? On ne le verra pas, les gars. Ça, arrêtons. Ou alors, on est dans un cinéma spécialisé. D'ailleurs, il y en a très peu dans le cinéma. Oui, mais moi, c'est pour ça que je fais de rouiller d'os. C'est pour ça que je coupe les jambes à Marion Cotillard. Il y a une fonction érotique assez claire. Et c'est ça, c'est l'amour, l'amour physique et la violence. On sait que c'est faux. On sait que le coup de poing, l'acteur ne le prend pas. Et donc, c'est... d'une certaine façon, j'ai besoin de ça à chaque fois pour excéder justement la vraisemblance de mon projet. Je veux au bout de cette chose-là. Jusqu'à un point, c'est que dans le dernier film, j'ai fait tirer un trait au milieu de la dalle par le personnage. Ou au-delà de cette ligne, on change de genre. Est-ce qu'il y a des scènes de violence dans le cinéma qui vous ont marquées et qui vous ont servi justement comme outil ou comme référence ? Jacques Odia ? À marquer, je pense que... Je pense que oui, il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais peut-être que les plus marquantes... C'est vrai que... C'est vrai que... La fin de Taxi Driver a forcément marqué, mais plus que... Ou D-Runter. C'est des choses... C'est vraiment mémorable parce qu'on sent au fond de soi qu'elles disent autre chose que ce qu'elles montrent. On ne sait pas trop quoi, mais elles disent autre chose. La révélation d'un Taxi Driver, peut-être que c'est le monstre qui est en lui. C'est possible. Je vais revenir à votre première expérience de tournage. quand j'étais adolescent. il y avait des salles spécialisées. N'ayez pas peur. Vous savez comment il y avait le Styx, le Colorado. C'était des salles d'épouvante de science-fiction, d'épouvante de vampires. J'aimais beaucoup ça. Vous n'aimez plus ça ? Non, je trouve ça un petit peu bête. Non, ça y est, j'ai décrypté les symboles. Je vais revenir à votre premier film. Regarde les hommes tombés. Vous dites beaucoup que du point de vue relationnel avec l'équipe sur le tournage, ça a été difficile cette première expérience-là. J'imagine que c'est normal comme toute première expérience. Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous avez changé par la suite ? Ce que j'ai appris, c'est que je ne vais pas faire de démago imbécile. J'étais pensionnaire longtemps, je déteste les sociétés d'hommes. Le mec en groupe est une chose difficile pour moi. Vous en filmez beaucoup. Non, mais justement, je les filme après, ils sont ratatinés. Ils n'ont plus grand-chose à proposer d'autre que leur carcasse. Non, non, justement, je suis assez soucieux de ça. C'est des femmes, mes personnages masculins. Vraiment, je trouve qu'ils sont... Oui, non, franchement, je n'aime pas ça. La société virile, la société des hommes entre eux, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de mal. Et le premier film, ça a été ça. Donc, ça a été... Je n'ai pas aimé. Donc, oui, ce qui s'est passé, j'ai rectifié tout ça pour le deuxième. Et voilà. Vous aviez en effet beaucoup d'acteurs masculins sur ce tournage-là. Vous aviez Mathieu Sassovitz, Jean-Yann, et puis Jean-Louis Trintin. Pour moi, Jean-Louis Trintin, Mathieu, c'est des filles. Vous avez entendu la voix de Jean-Louis ? C'est un truc que ça fout les poils au garde-à-vous. À propos, justement, de ce premier choix d'acteurs que vous aviez fait, j'ai vu le film récemment pour la première fois et ça m'a surpris de voir que vous aviez choisi Jean-Yann et Jean-Louis Trintin en 1993, puisque c'est à peu près à ce moment-là, je pense que vous aviez le projet du film. Est-ce que c'était une manière de regarder vers un cinéma du passé ? Comment vous l'interprétez aujourd'hui, ce casting-là ? Je ne l'interprète pas. Je ne l'ai pas... Comment dire ? Je ne l'ai pas revu le film, ce serait un mensonge parce qu'il a fallu le restaurer. Donc, j'en ai vu... Je n'arrive pas à le voir en entier. Donc, voilà. Donc, j'en ai vu des bouts. J'ai beaucoup aimé la restauration. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la version que vous avez vue, mais je trouve que c'est mieux que l'original, presque. Et pourquoi ce casting-là ? Non, ce casting-là, c'est très, très simple. Moi, je veux dire que... Je n'ai pas fait preuve d'une imagination. Là, ce n'était pas quelque chose de... Comment... Ce n'était pas mes nostalgiques. C'est tout simplement comment le... Jean-Louis Trintinian, pour moi, c'est définitivement ma nuit chez Maud. Pour moi, c'est un des hommes. C'est donc l'homme le plus séduisant de sa génération. Le plus intelligent, le plus séduisant. Qu'est-ce que c'est que de parler à une femme ? Voilà. On appuie sur le bouton Jean-Louis. C'est merveilleux. Non, puis d'autres choses. C'est un acteur extraordinairement talentueux. Et puis Jean-Yann, c'est... Je ne sais pas exactement pourquoi. Non, si, si, parce que je l'aimais beaucoup et qu'il était... Si je vous dis qu'il ressemblait à mon oncle, ça ne va pas vous... De Jacques Tati ? Non, non. Votre oncle ? Mon oncle Jean-Paul. Parce que je ne vois pas le rapport avec Tati. Non, moi non plus. Mais, non, voilà. Donc, non, c'était juste... C'est parce que je... C'était... Non, non, je ne me souviens plus pourquoi. Si ce n'est que... Si ce n'est que... J'avais toujours été impressionné. Si, je pense que quand même ça vient de que la bête meurt. raisonnablement, ça doit venir de là. C'est très impressionnant. Quand est-ce qu'il intervient le choix des acteurs chez vous, Jacques Codiard, dans le processus de fabrication ? Je pense à nouveau à deux rouillés d'os parce qu'il y a une sorte de panel assez contrasté. Il y a Mathieu Schoenart, maintenant on le connaît bien, mais à l'époque, il était moins connu. On l'avait découvert dans Bullhead, ce qui était un film flamand. Évidemment, Marion Cotiard, vous en parliez, qui sortait de l'énorme succès de la môme, succès mondial. Et puis, par exemple, Corinne Maciero, qui joue la sœur d'Ali, qui vient d'un autre type de film, un film plus social, qui s'appelle Louise Wimmer, qui est très marquée par ce rôle-là. Comment ils sont intervenus, ces différents choix ? À quel stade ? Sur ce film-ci ? Oui, par exemple ? Ça ne serait pas forcément le plus représentatif, mais je vous réponds très facilement. Marion, je sais que comment j'avais, ayant le désir d'écrire un rôle de femme, je n'y ai pas pensé en écrivant, mais une fois que ça a été écrit, et ça vient très très vite, je savais que c'était elle, j'avais très très envie. Elle avait une espèce de séduction virile qui se trouvait vraiment vraiment sorcelant. Et Mathias, je cherchais, j'ai fait beaucoup de... Comment ? Au tout début du casting de ce film-là, je voulais... Alors, Marion, c'était sûr, et je voulais un acteur masculin qui n'en soit pas. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de casting dans les salles de boxe, toutes ces choses-là. J'ai trouvé des gens absolument remarquables, mais... j'ai compris une chose en les voyant jouer, que je... J'ai compris une chose que je ne pourrais pas dans tous les cas contrôler, c'est que je pense que face à Marion Cotillard, et ça aurait été très difficile pour eux. Ça aurait été difficile d'exister face à Marion. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai vu Boulade, et puis voilà, j'ai vu Mathias, et c'était fait. C'est fait comme ça. Vous aviez déjà écrit tout le film ? Oui, oui. Oui, à chaque fois, j'ai tout. C'est comment le casting commence pour moi, mais vraiment, quand c'est terminé. Mais ça va très, très vite. un film, comme je me souviens de... Je reviens aussi parce que ce qui me surprend à chaque fois, c'est l'évidence. Vous avez pu écrire pendant un an, des choses comme ça, sans vous représente... Mais vraiment, sans représentation précise de quel acteur pour tel rôle. Et tout à coup, vous avez terminé. Vraiment, les figures se dressent devant vous, et c'est ça. Comment sur mes lèvres avec Emmanuel ? C'était vraiment... Emmanuel De Vos. C'était vraiment, vraiment évident. Vraiment évident. je n'y ai pas pensé pendant tout le film, pendant toute l'écriture. Avec un prophète, vous avez un petit peu changé de méthode puisque pour la première fois, allez-y, buvez, je vais parler pendant ce temps-là. Vous cherchez un acteur inconnu pour interpréter ce fameux héros, Malik, qui est un jeune truand qui rentre dans la centrale, en prison, qui va gravir... On ne sait pas un truand. s'il est arabe ou pas. Et on ne sait pas ce qu'il est du tout. Il a eu un problème parce qu'il s'est battu, il a eu une crise, mais ce n'est pas un voyou, c'est plutôt un SDF. En tout cas, pour ce personnage-là, pour le coup, vous avez testé une forme de casting un peu différente puisque vous vouliez un visage inconnu dans le cinéma français. Comment vous avez procédé ? Non, je voulais... Inconnu dans le cinéma français. Qu'est-ce que vous entendez ? Inconnu... Qu'il ne soit pas marqué, qu'il soit une pure surface sur laquelle vous pouvez imprimer. Oui, exactement. Alors, comment j'ai fait ? Comment vous l'avez trouvé ? Alors, comment je l'ai trouvé ? Je l'ai trouvé, ça peut paraître un peu bizarre, mais je l'ai trouvé, je suis allé voir... Comment j'avais... J'avais un copain qui tournait une série, une série en banlieue, et je suis allé le voir, comme ça. Et en revenant dans la voiture, dans la voiture de production, il y avait deux jeunes acteurs, dont Tart. Et... Voilà. Mais je savais que c'était... Je savais que c'était lui. Je ne sais pas comment vous dire. C'était une évidence. Et... Et ça n'a pas été facile, parce que comment... À un certain moment, je veux dire, dans la préparation, je faisais des essais comme ça, et puis il avait peur. Tart, c'est difficile. Moi, j'avais peur. Lui, il avait peur. Et c'était... Et à un moment, à un moment, il y a eu... J'avais vraiment trop de doutes, quoi. Il me... Mais donc, voilà. Puis ça a continué. Puis c'est... Mais c'est vrai que c'était vertigineux. On ne sait pas. On s'en remet beaucoup à l'autre, dans ces cas-là. Vous voyez, c'est pas... Quand vous prenez... Je ne sais pas comment dire. C'est un acteur dont c'est le métier. Déjà, c'est terrible. C'est déjà un peu particulier de l'entendre comme ça. Mais vous allez toujours avoir... Il y a une espèce de confiance. Comment vous dites ? Ah oui, il avait... Pourquoi ? Parce que je l'ai vu dans telle film, telle film, telle film. Un acteur qui n'est pas... Quelqu'un que vous désignez comme acteur, il va attendre ça. C'est ce qu'il va attendre de vous. Il va attendre de votre regard. Il veut voir dans votre regard qu'il est acteur. Sinon, il ne le sait pas vraiment. Ou alors, il le sait, mais d'une façon particulière. Quand vous prenez un acteur non professionnel, il va souvent... Il va assez régulièrement penser que vous l'avez choisi pour ce qu'il est. Pour ce qu'il fait. Son déplacement dans l'espace. Comment ils sont phrasés. C'est une erreur complète. On le prend pour autre chose. Pour un potentiel qu'on sent en lui. Mais pas pour qu'il fasse simplement qu'il déploie son petit programme personnel. C'est un problème que j'avais. Ce n'est pas un problème. C'est le métier même. Mais avec Anthony sur Deepan. Anthony, il y avait cette chose linguistique qui était un peu particulière. Mais comment Anthony, il pensait naturellement que je l'avais pris pour ce qu'il était. Comme ça, ce qu'il donnait dans l'espace. Non, ce n'était pas ça. Je voulais qu'il crée un personnage là-dedans. Mais à partir de son enveloppe. Et ça, c'est assez difficile. Je trouve que c'est une des choses difficiles quand on travaille avec un non-comédien. Comment vous avez fait, justement, par exemple, avec l'acteur de Deepan ? Pour lui faire autre chose que ce qu'il voulait. Avec Anthony, ça s'est fait d'une... D'abord, j'étais très occupé. Il fallait que je fasse... J'avais pas mal de problèmes à résoudre. C'était un scénario très vertigineux. Parce que très éthique, quoi. C'était un pauvre... Quand je dis ça, c'est une qualité. C'est un pauvre scénario. Une petite chose, quoi. Il n'y avait pas... Et c'était... Il faut faire attention. Et donc, avec Anthony, j'ai repéré ça assez vite. Il y avait une espèce de chose où il ne marchait pas bien. Il restait lui-même. Il ne faisait que des variations de voix. Tout à coup, sa voix passait du coffre au plus nasal. Ça commençait à couiner un petit peu. Et en fait, j'ai pensé que ce n'était pas à moi de le faire. Parce que si je dois l'entraîner, de lui proposer autre chose, si j'observais tous les changements de manière... Je n'allais pas avoir de surprise. Donc, je l'ai confié à un ami, à Serge Boutleroff, qui l'a coaché. Et puis, tout à coup, je l'ai revu après. Il s'était métamorphosé. Il avait compris quelque chose. Il se tenait différemment. Il ne boulait plus le texte. Il parlait... Voilà. Il s'était redressé. C'était... Voilà. Ces acteurs que vous avez fait jouer dans Dipan, qui est votre dernier film que vous avez choisi et qui sont des visages qu'on voit peu dans le cinéma français, ça, c'est quelque chose qui est important pour vous ? Des visages qu'on voit peu des tamouls ? Oui ? Ah ben non, on n'en voit pas. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose dont vous parlez beaucoup. Vous avez parlé aussi des visages d'arabe comme de visages qu'on voyait peu dans les années 2000 dans le cinéma français. Est-ce que vous avez l'impression que ça a évolué ? Depuis un prophète, par exemple ? Ce que je vois, ce que je peux constater avec beaucoup de... Je ne vais pas dire de fierté, ce serait un peu bête, mais avec une certaine satisfaction, c'est que des trois quarts des acteurs qui ont joué dans Un prophète, on les a revus ailleurs. Et puis pas dans des trucs forcément de voyous, des trucs crasseux, non, d'autres choses. Et ça, oui, je trouve ça très très bien. Il y a une lassitude du casting franco-français. C'est terrible pour moi. Est-ce que vous êtes un réalisateur qui fait beaucoup de prises sur le plateau ? Je vous ai dit que je m'ennuyais. Vous ne retenez rien du tout. Ça peut être extrêmement divertissant de refaire. Je m'ennuie. Non, ce n'est pas ça que je présente. Après, ça dépendra aussi... Ça dépend du comédien aussi. Ça dépend d'un ensemble de choses. Mais disons que si je me mets du côté du comédien, il y a des acteurs qui ont envie, qui appellent plus de prises, qui se chauffent. Vous sentez qu'ils ont un truc de... Voilà, ils s'échauffent. Les premières prises seront juste de l'échauffement. Ils seront de mieux en mieux. Il y a d'autres acteurs qui sont exactement l'inverse. Mais là, j'enfonçais une porte ouverte. Par exemple, avec Marion, on faisait beaucoup de prises. Mais c'est très bien. Et puis comment il y a... Moi, je me souviens, ça me tuait. Ça me fatiguait. Romain Duris, il était d'une précision... D'une précision, mais... C'était millimétré. Il retenait tout. Vous pouviez changer les places, les déplacements, tout ça. C'était à côté... Comment on appelle ça ? Les motion controls. Et vous le jouez. Vous pouvez le jouer de quatre ou cinq façons différentes à chaque fois. Alors, au milieu de la Senta qui faisait ça, il faisait telle modulation, telle inflexion, tel truc. Hop, il accélérait. Et je disais, alors, on va prendre le milieu de là. Et puis, tu te souviens du truc ? Et je dis, tac. Il dis, oui. Et on vous faisait toute la scène comme ça avec... Et au bout d'un moment, je ne savais plus. Je trouve... Donc, je disais, bon, je crois que c'est bien. On a fait le tour de la question. Et c'est impressionnant. Alors, je pense qu'on peut avoir... Parfois, je me dis, tiens, je ne vais pas assez loin. Il faudrait que j'aille plus loin. Mais on ne sait pas. Je ne sais pas. Vous avez travaillé au théâtre, j'ai lu, dans les années 70 et 80. Qu'est-ce que vous avez retenu, peut-être, de cette expérience-là ? Notamment dans la manière, peut-être, de diriger les acteurs ou d'entendre les acteurs ? J'ai entendu un bruit. Ce n'est pas grave. C'est vrai que comme je ne vois pas, j'ai peur. Ah ! Voilà. Qu'est-ce que j'ai retenu ? Voilà, juste comment... Je pense que... Et d'ailleurs, j'ai fait les deux. Ce qu'un jeune spectateur a pu voir entre 1968 et 1978, sur la scène, sur les scènes européennes, c'était absolument exceptionnel. Je pense que le théâtre a été, pour moi, une chose très, très exaltante. Je pense que, au moins, peut-être plus, parfois, que le cinéma, mais au moins, à égalité, non, plus, pour certaines fois, vraiment plus. J'ai eu la chance de connaître un peu Chéreau, de Patrice, comme ça, je suis allé deux années de suite aux répétitions à Beyrouth. C'est... Alors, oui, c'est bien sûr le rapport avec les comédiens. C'est... C'est comment... Quand moi, je réalise assez tardivement, je dois avoir 41 ans ou 42 ans, c'est pas vraiment... Je suis pas un père drôle de l'année, comme on dirait. C'est étrange, c'est terrible, ce que j'ai de dire, c'est que je crois que je sais tout. Je sais le latin. J'ai pas de... Je suis pas surpris. Je... Comment tout... Tout ce que... Ça veut pas dire que je ne suis pas paniqué, que je n'ai pas peur, que je reviens au thème précédent. J'ai peur de tout, mais je crois que j'ai peur de l'autre, surtout. Et... Mais je sais comment, techniquement, je suis assez armé, assez armé, que je... Et que voilà. Et que le théâtre m'a appris à adorer les comédiens, à les regarder vraiment. Quand je dis les adorer, oui, c'est de l'adoration. C'est pas... C'est pas un amour simple. Je suis pas ami avec les comédiens avec lesquels je travaille. Mais c'est vraiment... C'est de savoir d'où est-ce que... Comment ça va... Comment ça va... Comment ça va arriver ? Comment ça se... Où est-ce qu'il va chercher ça, bon Dieu ? C'est extraordinaire. Vous avez jamais voulu faire de mise en scène de théâtre ? Si, mais c'est trop tard. Non. Ça prend du temps, mademoiselle. Certes. Vous avez aussi été très fasciné par le rock, par les films aussi sur le rock des années 70. J'ai lu ça. Est-ce qu'il en reste quelque chose ? Vous avez cité à plusieurs reprises comme référence, je crois, des films sur Woodstock ou des films sur Bob Dylan que vous avez beaucoup aimés et qui ont pu vous marquer. C'est souvent des réalisateurs, mais comment pour moi le... Un film très important, Continental Circus de la Pérousa. Justement, c'est un film sur un groupe qui s'appelait Gong aussi, mais c'est sur la motocyclette, c'est pas sur les courses de moto. Mais oui, pas qu'à ce qu'on montre très pop, c'est des trucs extraordinaires. Je ne sais pas, oui, vous voulez en venir où ? Parce que vous avez filmé, alors d'une part, la musique, on va y revenir, est très importante dans votre cinéma. mais d'autre part, vous avez réalisé plusieurs clips musicaux. On vous doit notamment La nuit je mens d'Alain Bachung en 1998, pour laquelle je crois que vous avez d'ailleurs eu une victoire du meilleur clip aux victoires de la musique. Un clip, est-ce que c'est un film, vous qui n'avez pas la pratique du court-métrage ? Est-ce que le clip, c'est un petit film comme les autres pour vous ? Non, pas du tout. C'est bizarre, parce que je crois que vous aviez évoqué ça au début de notre masterclass. C'est ça. Notre entretien. ça avait beaucoup à voir avec ce que je faisais quand j'étais avec le Super 8. C'était beaucoup plus pour moi un retour très évident au Super 8. C'était très agréable. Je faisais, je continue à faire comme ça, ces petites choses. Mon expérimental, c'est un bien grand mot, mais j'utilisais des mêmes choses, des effets d'accélération, d'accélération, de variation, d'obturation, des choses comme ça. Je vais venir quand même à la heure. Et que j'ai eu la chance de travailler tout de suite pour Bachoum, qui était un artiste que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours autant. Puis Louise Attac, tout ça. Après, ça m'a moins plu. Parce que vous n'avez plus trouvé d'artiste qui vous plaisait tant ? Parce que c'est possible. C'est possible. Et puis je crois que je suis passé à autre chose. J'avais fait pour moi, en tout cas. Non, c'est faux, j'aurais adoré continuer. J'aurais aimé reprendre il n'y a pas très longtemps, mais justement, en étant en numérique, j'aurais bien aimé. C'est-à-dire que je vois des choses quand même très très belles, vraiment des belles images. Je vois des choses vraiment bien. Parmi les clips, vous voulez dire ? Oui, bien sûr. Vous pensez à quoi, par exemple ? Parce que Féga Vras, c'est vraiment beau. C'est quand même pas mal. Voilà. La musique, elle est essentielle dans vos films, mais souvent, elle intervient dans des moments particuliers, des moments où la perception des personnages et donc celle des spectateurs se déforme ou se brouille un peu. Elle est souvent associée au ralenti. Alors, je pense à deux scènes. Je pense à la scène où Marion Cotillard, donc alias Stéphanie, tombe dans la piscine où elle va se faire attaquer par les orques qu'elle élève et qu'elle montre en spectacle. Je pense aussi dans Un prophète au passage où... Vous l'avez vu comme ça, l'accident de Féga Vras ? Oui. Il y a une autre version. On va le remonter. Non, c'est pas ça. Je pense aussi à une scène, alors peut-être que je me suis à nouveau complètement trompée sur le sens de cette scène, dans Un prophète qui est une des scènes cruciales où il est dans la voiture, à l'arrière de la voiture, il a un pistolet sur la tempe et il va avoir cette fameuse vision, la vision du chevreuil heurtant la voiture. Ça, c'est des moments où la musique devient très importante. Qu'est-ce qui la rend nécessaire justement à ces moments-là, à ces moments particuliers du film ? Excusez-moi, je ne me souviens pas très très bien de... Ah, c'est étonnant que vous me citiez ce moment-là parce que c'est coup de l'âme. Si, je vous le dis. Peut-être. Non, mais c'est très étonnant. C'est parce que moi, j'entends... Qu'est-ce qui va... C'est parce que je... Parce qu'un soir, une nuit, je rentre du tournage et j'entends un truc vraiment qui me secoue à 4 heures du matin et c'est coup de l'âme. C'était ce morceau-là. Alors, pourquoi je l'ai mis là et pourquoi dans ces moments-là, je ne sais pas. Je ne peux pas trop... Je ne sais pas. Je suis joker. Comment vous le travaillez ? Alors, je vais vous poser un peu la question. Je peux répondre de manière plus... Sur ce moment précis, parce que c'est quand même... Vous voyez, c'est troublant. Vous me posez des questions parce que vous, vous avez vraiment... C'est bien. Vous avez vu les films et vous m'interrogez. Mais moi, j'ai oublié, madame. Je m'en rends bien compte. Mais ce n'est pas ça. Mais sur un truc comme ça, je suis obligé de m'en tenir au général. Mais même en général, c'est vrai. La manière dont vous utilisez la musique, quand est-ce que ça vient ? C'est que je pense qu'il y a eu un avant et il y a eu ce qui se passe. Mon rapport avec la musique, il y a eu une frontière. Ça a été un prophète. Je ne veux pas dire par rapport à un usage. C'est que, disons que tout ce qui se situe avant un prophète, se fait de... Pour moi, je pense la musique et on la fait de la même façon. Je travaille depuis le début. On a commencé à peu près ensemble avec Alex, avec Desplat. Avec Alexandre Desplat. Et donc, c'est une conception assez classique de la chose avec du score. À partir d'un prophète, pour des raisons propres à la structure du film, un prophète, il est écrit... C'est bizarre qu'on en parlait. Il est écrit comme une... Il est plus dans un schéma d'écriture de séries télé que de films. Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est un film, on le sait, en s'engageant dessus, qui fera plus de deux heures et demie. Deux heures et demie ou plus. Il l'a fait juste deux heures et demie. Là, on est confronté à comment... Et en plus, dans une prison, c'est un lieu d'un présent sans cesse répété. Donc, presque une atemporalité. Donc, on est confronté à quelque chose qu'il va falloir arquer différemment. Et c'est vrai qu'on l'écrit plus dans le schéma d'épisode. C'est pour ça que le film est chapitré. C'est pour ça qu'il a des chapitres. Chaque chapitre correspondant à... Chaque titre intertile correspondant à un épisode, en fait. Avec donc, presque un cliffhanger à la fin. Ou dans le petit chapeau qui va constituer presque le fond d'un tertile. Il va y avoir un cliffhanger, quelque chose qui va m'amener sur l'épisode suivant. Alors, qu'est-ce que je comprends ? Donc, il y a déjà cette idée, cette forme qui est très différente d'un prophète et ça va m'amener à penser la musique différemment. C'est que je sens que j'ai besoin justement, pour le temps, pour la durée, j'ai besoin d'autres musiques que celles d'Alex. Et c'est pour ça que je fais appel que je prends d'autres musiques, des musiques de source, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui, elles, vont avoir une fonction sur la temporalité du film. Ça va être des machines à faire passer le temps, à rythmer ce temps-ci. Alors qu'Alex, il s'occupera des personnages. C'est quelqu'un, c'est pour ça que par exemple, il a fait un truc que je trouve très, très beau. Il a utilisé un corps. C'est un corps, un corps anglais, sur le personnage de Malik. Et c'est vrai que ça fait comme tout à coup une espèce de lumière au-dessus, de lumière sombre au-dessus qui barre au-dessus du personnage. Et lui, il va donc suivre les personnages et les autres musiques vont me scander le temps, vont me travailler le temps. Pourquoi est-ce que vous ne revoyez pas vos films ? Est-ce que ça vous empêche de faire le prochain ? Non, c'est pas ça. Une fois que je sors d'un film, je l'ai beaucoup vu. Ça y est, c'est fait. Il y a quelque chose. Et que c'est vrai que je suis, c'est peut-être une impatience grande, mais c'est vrai que quand, et ça se passe généralement au mixage, c'est que quand je vois le film, les premières journées de mixage, ça y est, je sais que, je sens comme une porte qui se ferme derrière moi, c'est terminé, je suis déjà, et je suis déjà sur autre chose, je pense. vous avez un projet, il y a un projet de remake en cours d'un prophète aux Etats-Unis qui serait réalisé, alors je n'ai peut-être pas les dernières informations par Samy Remy, qui est le réalisateur des trois premiers Spider-Man, pourquoi c'est curieux ? Vous m'auriez posé la question comme ça, je n'aurais pas pensé à ça, d'ailleurs je n'aurais pensé à personne, mais tout à coup Sam Remy tombe, je suis obligé d'y penser, c'est Spider-Man, c'est tout ça, écoute, vas-y mon gars. Vous avez un peu de curiosité pour ce projet, vous suivez un peu le casting ? Ah non, strictement aucune. Vous ne le verrez pas ? Si, je le verrai bien sûr, mais là je ne vais pas suivre le projet, je ne sais pas, je suis ailleurs, je suis dans autre chose, ça remonte à 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne sais plus, c'est derrière. 2009 en prophète. Combien vous dites ? 2009 en prophète. Mais ça nous fait combien ça ? Ça fait 6 ans. Oui c'est ça. Non, plus même. Je ne sais même plus combien. Vos films ont connu d'ailleurs un grand succès à l'étranger et aux Etats-Unis notamment, comment vous l'expliquez ça Jacques Odia ? Comment je l'explique ? Alors, je sens, à partir de sur mes lèvres que quelque chose, qu'il y a un intérêt, un intérêt de l'étranger, de l'Angleterre, d'autres pays de l'Italie ou des choses comme ça. Et c'est très étonnant quand vous êtes réalisateur français. On est très très frontalier. C'est le français et francophonie. Et on n'est absolument pas habitué, enfin on est peu habitué à penser à l'étranger. Alors moi, comment je l'explique ? C'est que je l'explique par la lisibilité de mes histoires, des scénarios. Je crois que c'est ça. Je ne parle pas de réalisation, je ne parle pas de la réalisation des films. Je crois qu'en premier, ce qui peut pénétrer, c'est des... Je crois, je ne suis pas sûr. Et qu'après, ce qui est assez étonnant, c'est quand... Je répète, ce qui est très étonnant pour un cinéaste français, c'est d'avoir des films qui se font avec de l'argent, de l'argent de finance, de chaînes étrangères. Ça, c'est ce que je trouve. Et que je trouve ça très très bien. Et en fait, je m'aperçois que j'ai peut-être... que c'est ce que je veux, en fait. Je ne veux pas de la confidentialité cinéphile française. J'ai l'impression que j'ai... Ça me fait peur. En fait, ça me fait peur. Ça vous permet d'imaginer d'autres choses ? Vous avez l'impression d'avoir des possibilités plus grandes aussi dans l'élaboration du film ? Imaginer d'avoir des financements... Ah non, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas comme ça. C'est de me dire, tiens, je... C'est marrant, j'entends des bruits étonnants. C'est qui ? Là, c'était juste une chaise qui grinçait. C'est vrai ? Non, c'est comment... C'est être aimé une seconde par des gens qu'on ne connaît pas. C'est plutôt ça. De ce point de vue-là, les prix, c'est important. La Palme d'Or, par exemple. C'est fantomatique. Ça fout les jetons. Les prix. Les prix, vous disiez être aimé par des gens que vous ne connaissez pas. Les prix, c'est important, de ce point de vue-là ? Les prix sont généralement donnés par des gens que vous connaissez. Oui, mais ils représentent peut-être quelque chose... Vous voyez la nuance ? J'espère qu'ils représentent quelque chose de plus large. Non, bien sûr. Non, non. C'est ce que disait Céline, je trouve, quand elle a reçu le Syama. C'est un geste d'amitié. Bien sûr. Moi, je trouve ça très, très touchant. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Vous êtes sur le point de tourner, je crois, cet été, une adaptation à nouveau, Brothers Sisters, un roman de Patrick Devitt avec un casting américain. Comment est-ce que vous envisagez cette nouveauté-là ? Avec terreur. Il n'y a pas d'autre mot. Une terreur blanche, un peu japonaise. Je ne sais pas comment... Non, non, c'est terrifiant, mais je trouve ça très... Allez, amusant. Non, le sujet me plaît, ça m'intéresse. Non, voilà, c'est que j'ai très envie. C'est terrifiant parce que c'est un western. Ça va être une mise en œuvre un peu qu'il faut que je pense un peu, il faut la simplifier. Je suis très, très, très intéressé par les acteurs américains. Très intéressé. Je veux voir ce que c'est, un peu. Je veux savoir comment ça fonctionne. Non, voilà, c'est de la très... En fait, j'ai peur. J'ai peur qu'on est très, très curieux de quelque chose. Pourquoi vous ne me regardez pas tout le temps ? Je regarde l'horloge. Le mec fou. J'ai lu que vous alliez le tourner en Europe et pas aux Etats-Unis. Oui, oui, parce que moi, j'ai fait tous les... Le retour, il faut que j'accélère. Oui, j'ai repéré... Enfin, nous avons repéré... On a fait tout ce que ça se passe entre Oregon, enfin, Oregon City et San Francisco en 1850. Donc, j'ai fait tout ce repérage-là. Après, je suis allé... On est allé repérer en Alberta. Alors, c'est formidable en Alberta. C'est là où on était... Comment se tournent tout, Deadwood, tous ces trucs-là. Alors, vous avez tous les villages. Tous les villages sont là, prêts à être utilisés demain. C'est incroyable. Alors, il y a le grand ciel, il y a les montagnes au loin. Juste, je suis devant ça et je me dis, tiens, où est-ce que je l'ai vu ? Tout le temps, je l'ai vu dans tout, dans tous les films, tous les films. Et donc, ça me... Et hormis, si on ajoute à ça, l'extraordinaire lourdeur de la mise en œuvre du cinéma américain. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Ça ne me convient pas. Donc, voilà. On va tourner comme des pauvres. On va se mettre en Espagne et en Roumanie. Un grand merci à vous. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va peut-être faire tourner un petit micro dans... Vous faites du bruit, mais vous êtes très gentil. A dit, monsieur Osa. C'est étonnant par là. Il y a une chaise. Une chaise qui grandit. C'est celle-là ? Oui. Petite question. Alors, qui se lance ? J'ai pas fait le tour. Monsieur là-bas. Oula. De monsieur. Oui, moi, je vois. Vous l'avez un peu évoqué, mais je voulais juste revenir sur votre rapport au cinéma de genre ou au film de série B, parce qu'on parle beaucoup, et en particulier pour votre dernier film, d'un espèce de mélange entre un cinéma de genre et un cinéma social. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous recevez ça, si vous êtes d'accord ou pas. Absolument. Et quel est votre rapport avec ce cinéma-là ? Non, absolument. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai beaucoup... Comme spectateur, jeune spectateur, je suis allé assez naturellement, je pense, vers le cinéma de genre. C'est ce que je vous disais avec les salles spécialisées. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas bien. Peut-être parce que ce sont des univers très, très constitués, très outrés, très marqués. Le combat du bon, du bien, du mal. Alors, je ne sais pas. Et peut-être aussi parce que ce sont des grilles de lecture tout à coup très, très... Non, voilà. Il y a aussi cette chose. C'est que dans le cinéma de genre, je crois que... Comment... Comment le spectateur entre immédiatement dans une chose dont il a la lisibilité complète ? Le risque exorbitant d'être compris. Oui, voilà. J'adore ça. Je ne sais plus qui a dit ça. Mais bon, oui. Et que c'est vrai que moi, j'aime bien la mixité. Dans Deepan, c'était ça. Est-ce qu'on est dans un film social ? Est-ce qu'on est dans un documentaire ? Est-ce qu'on est dans un film noir ? Un petit peu... Voilà. On est dans tout ça. Oui, ce n'est pas trop, quoi. Ce n'est pas très profond, ce que je dis, peut-être. Non, mais voilà, c'est ça. C'est vrai que comment le... Alors, c'est peut-être une chose. C'est peut-être le terrible scénariste qui est en moi, qui a tendance à revenir toujours au genre. Tout ça, c'est possible. C'est possible. Et parfois, j'en suis conscient et je me dis, tiens, il faut que ça cesse. Mais c'est vrai que ça cesse. Et je ne me lève pas le matin en me disant, tiens, ce matin, je vais écrire un chouette petit film de genre. Vous voyez, ce n'est pas du tout ça. C'est que ça vient très, très naturellement. C'est ça qui me surprend et parfois me fatigue, peut-être. Monsieur ? Oui, bonsoir. Merci d'être là. Vous venez de la philo, finalement. Vous avez un petit peu dit au début... Oh là, la philo, il ne faut pas... Vos premiers amours, vos premiers amours. Non, mais c'est toujours les amours. Je les cache. Voilà, mais bon, ils ont été évoqués au début de l'émission. Donc, c'est ce que j'ai cru capter. Votre père a écrit des romans très touchants. Pas forcément très connus, d'ailleurs, mais très touchants. Est-ce que vous vous êtes attiré un jour pour revenir et vous-même écrire ? Ah non, pas du tout. Pas du tout ? Ah non, pas du tout, pas du tout. Je pensais qu'il y avait une chose qui était assez... Parce que quand je parle de ça, c'est comment... Parce que... Comment... Mon père, en ayant la position qu'il avait à l'égard du cinéma et la position qu'il avait à l'égard de la littérature, m'a absolument laissé le champ libre pour faire du cinéma, mais la littérature, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà. Moi, je suis un héritier très heureux parce qu'il m'avait donné exactement les bonnes choses. c'est-à-dire que la littérature, pour moi, est une chose absolument... Comment ? Parce que je suis... Je vais dire ça très très vite et puis on n'en reparlera plus. En fait, moi, dans l'île déserte, je n'emmène aucun film, je vous le dis tout de suite, je n'emmène que des livres. C'est alors là, mais c'est... Et puis d'ailleurs, je n'en mène pas tout, j'en mène juste Proust. Les autres m'ennuient. Voilà, merci. Il faut simplifier, je simplifie de plus en plus. J'étais pas loin de compte. Moi, je suis désolée, je repose la question parce que vous l'avez dit comme ça en passant, vous avez dit j'aime pas la violence. Pourtant, j'en fais beaucoup. Je suis obligée de la poser pourquoi vous en mettez autant partout ? Ça vous permet quoi ? Je ne sais pas. C'est un truc difficile pour moi. Je vous l'ai dit, c'est parce que je pense, je suis obligée d'être dans la supputation. je ne suis pas du tout dans la certitude. C'est parce que je pense que la violence me permet d'une certaine façon de... Le cinéma est sur... On est toujours dans du vraisemblable. On est dans du vraisemblable, on filme quelque chose entre guillemets d'une réalité. Alors après, on ne s'est pas interrogé, on pourrait interroger le numérique. Moi, ça me pose un vrai problème. ce qu'on voit n'est plus vrai. Il n'y a plus de la nécessité que ce soit être venu devant nous. Et donc, je pense que comment la violence, les scènes de violence, puisque je sais que de toute façon, c'est faux, c'est un peu brechtien, ça met le film du côté de la fiction. C'est pour ça que je suis toujours très étonné quand on me dit... Je ne le prends pas mal du tout, mais j'en suis... J'ai un étonnement sincère parce que je me dis, tiens, il y a une ingénuité du public que je souhaiterais avoir. On me dit, mais quel film, par exemple, un prophète, ça, c'est de la prison. Qu'est-ce que c'est réaliste ? C'est totalement faux. Mais c'est faux de A à Z. C'est un décor qu'on a construit. Tout est faux. Et c'est curieux. Donc je me dis, tiens, Deepan, tout est faux. Tout est faux. Même l'Angleterre à la fin, ça a été tourné en Inde. Tout est faux. Et je suis toujours surpris que c'est le rapport... Alors, Cavell disait une chose assez juste. Comment il disait ? Comment c'était ? Je ne me souviens plus de l'enquête. Il disait que quand le... D'Héroïne, je ne peux aussi parler de Bogart, tout ça, le héros sort de la voiture. Alors, comment... On ne dit pas Bogart sort de la voiture. On dit le personnage sort de la voiture. Pour nous, dans notre mémoire, un personnage sortira de la voiture. Un personnage incarné par Bogart, mais il est à ce moment-là Marlowe. Vous voyez ce que je veux dire ? Et que ça devient un souvenir vrai. Ça ne va pas tout à coup. C'est un vrai souvenir. Au même titre que je me souviens de ma grand-mère. Le fait que vous soyez, par exemple, l'un des premiers à vous être attaqué à la prison ou à Dipan, toute cette question des banlieues, de la cité, etc. Il y a des gens qui vous placent comme ça, comme l'un des hommes qui s'intéresse à des questions réalistes, à mettre les mains dans le cambouis, avec notamment la violence. Et en même temps, pourtant, ce que vous dites, c'est que... Oui, mais comment... Il faut trouver les formes symboliques de tout ça. On est là, comment je trouve que faire du cinéma, faire du cinéma, faire de la littérature, de la poésie, ce que vous voulez, c'est trouver les formes, comment l'expression de cette chose-là. Moi, c'est quelque chose que je me demande toujours puisque pour moi, il y a des images de films qui restent. Je me souviens d'une image de tel truc. Ah oui, Wim Wenders, boum, je me souviens de telle image de Wenders. Ou les noms aussi ont commencé, c'est petit, Herzog, boum, telle image. Moi, je me pose la question de quelle image va rester. Ah, c'est des trucs de fou, ça aussi. Nosferatu d'Herzog. Le début de Nosferatu d'Herzog. Mais c'est des choses de dingues. Moi, je suis allé au Mexique pour filmer les images que j'avais vues. Ça me rendait fou. C'est pas normal. Mais j'ai encore les mêmes photos que lui. il faut trouver ces formes-là. Moi, je suis toujours assez surpris sur ces histoires de banlieue, tout ça, à quel point le fait de société empêche toute distanciation, toute distance. C'est impossible. Ce que vous avez montré, c'est donc vrai. Mais non, c'est pas... Oui, c'est du vrai et du faux. C'est exactement... C'est les deux choses. Quand je vois... J'aime pas trop. Quand je vois The Wire, par exemple, ou quand le même public qui vous dit mais c'est tellement vrai, tout ça, il va pas s'interroger sur la vérité de Baltimore ou je sais pas quoi. C'est pourtant des mêmes faits de société. Vous voyez ce que je veux dire ? Et que le réalisateur, le scénariste qui le fait, il sait extraordinairement bien documenter et il veut parler de son époque. Il va en trouver les formes. Mais on vous a reproché un petit peu, on était à l'époque de Dipan, on vous a reproché, enfin une certaine partie de la critique, disons, vous a reproché d'esthétiser justement la banlieue, d'esthétiser la violence en banlieue. Et c'est une question qu'on peut se poser en effet. Vous ne prenez pas un objet neutre, vous avez une forme de responsabilité. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez ? D'une part, moi je comprends cette réaction. Je sais pas comment dire moi-même, je peux le... C'est un film que j'ai hésité à le faire. C'est comment ? Il m'arrive d'hésiter en cours de route, dire est-ce que je continue ou pas ? Mais je ne dis pas que j'ai hésité sur l'objet fini. Donc voilà. Parce que voilà, mais c'est... Ben oui, c'est peut-être... Oui, c'est difficile. C'est difficile. Mais vous savez comment c'était, je ne sais plus qui disait, échangerait idée éreintée contre idée éreintante. Voilà, je préfère une idée éreintante à une idée éreintée. Et que je trouve qu'il y a une espèce de petite... Ben si oui, tiens, esthétisons cette chose-là. Rendons-la peut-être insupportable par d'autres bouts. Ouais, bien sûr, moi je prends. J'aime ou j'aime... Je ne sais pas comment vous dire, je ne suis pas forcément à l'aise avec ça. Mais je ne vois pas pourquoi d'ailleurs je serais à l'aise, bon Dieu. Non mais c'est vrai. On dit ça, mais il y a aussi la prison. Il faudrait que je sois vachement à l'aise avec ce problème-là. Allons donc, on ne l'est pas. Mais cherchons, moi je trouve, voilà, cherchons. Cherchons les formes de récits de ça. Oui, oui, une espèce de petite frilosité de bourgeois de merde. Franchement, non, c'est vrai que c'est un peu... Ah, pardon. C'est vrai que c'est exécrable. Bonjour, moi aussi, merci d'être là. Et en enchaînement à la question précédente, je voulais savoir si vous aviez vu Moonlight et si c'était le cas à ce que vous en pensiez. Car effectivement, ce film-là traite d'un milieu violent avec beaucoup de douceur et de sensualité qui est plus proche de Oonkawel que de la... Voilà. C'est bizarre parce que je... Alors, je pense que j'en ai... Ah, d'abord, j'ai adoré, pardon. Déjà, ouf comme ça. Et le truc, c'est que je l'ai vu dans un DVD sans sous-titre. Et c'est écrit, c'est vraiment du slang. Mais c'est ce que je retiens. D'abord, je trouve que formellement, je trouve ça très beau. Je trouve le travail de l'opérateur, j'ai trouvé... Il met de la couleur au fond de l'image et il y a une chose quand même absolument exceptionnelle, c'est les acteurs qui sont absolument merveilleux. Vraiment, vraiment merveilleux. Et alors, je vais le dire rapidement parce que je vais... J'ai vu en même temps, j'ai essayé de voir Manchester by the Sea. J'ai essayé. Quatre fois. J'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que c'est trop dur ? Parce que c'est ennuyeux ? Non, parce que je trouve ça... Non, ça m'intéresse. Je sais pas comment vous dire. Et puis, il y a plein d'autres choses, même sur le jeu du comédien. que je trouve que... Il s'avère que j'ai regardé en même temps Moonlight et ça. Et il y a une finesse, une évidence de jeu, une surprise dans le jeu qui est merveilleuse, vraiment. Alors, il faut peut-être pas décortiquer les choses comme ça, mais disons que immédiatement, sans rien comprendre... Voilà, je ne comprends que la moitié... Qu'est-ce que je dis ? Un dixième de ce que je regarde et c'est merveilleux. Je sens que c'est merveilleux. C'est très beau. Et est-ce que dans votre western, il y aura des acteurs noirs ? Non. Non, je fais mieux. Pakistanais. Vous savez, comme un noir aux Etats-Unis, c'est pas non plus... Arrêtons, on va arrêter de faire... Non, pakistanais, c'est plus intéressant. Ça sera Riz Ahmed. Merci. Comment est-ce que vous envisagez la direction d'acteurs dans une langue étrangère pour votre western, justement ? Qu'est-ce que ça va changer ? Comment vous allez vous y prendre ? C'est assez différent. Moi, j'ai eu ça déjà sur le précédent, sur Deepan, qui, pour moi, faisait vraiment partie du projet du film. Ça peut paraître curieux, mais de ne plus... D'abandonner tout rapport avec la langue, parce que c'est bon, je ne parle pas le tamil. Et à quoi on va se fier dans ces cas-là ? Et comment on va contrôler l'expressivité des comédiens ? Alors là, pour le coup, c'est de créer un système de terre étrangère. Je trouve ça très intéressant. Alors, la question qui se poserait avec des acteurs anglo-saxons, américains, je pense que c'est de toute autre nature. C'est quand même que je comprends un petit peu toute cette langue. que ça serait plutôt de se méfier de se mettre à l'abri dans un système de jeu. Je crois que c'est surtout ça. C'est comment empêcher qu'advienne quelque chose qui est totalement programmatique, qui ont une façon de jouer. C'est un côté très efficace. C'est formidable. Mais je vais travailler avec... Comme j'aurai la chance de travailler avec Joaquin Phoenix, Joaquin Phoenix, c'est un peu différent quand même. Il y a un côté, il y a un truc de sauvagerie chez lui qui est plus... Mais ça serait ça, je pense que le travailler dans une langue, dans une autre langue avec des acteurs, non cela, des acteurs américains, c'est déjà essayer de démonter, de ne pas se laisser avoir par ce système de jeu très, très efficace, d'essayer de trouver... Ou peut-être qu'on va tellement se plaire qu'on va faire des choses très différentes. Voilà. Et sur la langue, très concrètement, pour revenir sur cette question de la langue, vous écrivez en quelle langue ? Non, pas du tout. J'écris en français. Je parle très, très mal anglais. Je parle très mal anglais. Et en plus, comment le livre dont est tiré, le livre de Patrick Dewey, est vraiment, on le sent. Dans la traduction, c'est écrit dans un style très particulier. C'est un style de... Je n'y aurais pas pensé. On m'a dit c'est du gothique. Mais c'est vrai que c'est du southern gothique. C'est un peu comme Flannery O'Connor. C'est Flannery O'Connor ou Cormac McCarthy ou des gens comme ça. C'est vraiment un style très particulier qui peut être un peu fleuri. Moi, je trouvais que c'était précieux. On a fini. Je suis content. Je ne veux pas vous torturer d'avantage. Non, ça ne me torture pas du tout. Merci beaucoup. Vous êtes très aimable. Dernière question. Je sais que vous êtes un réalisateur qui travaillait beaucoup avec les répétitions avant le tournage. Et en même temps, vous dites que vous aimez beaucoup la surprise. Oui. Du coup, c'est un petit peu paradoxal. Oui. Ok. Non, ce n'est pas comment le... Alors... Je ne sais pas d'abord. Attendez. Je n'ai pas une expérience considérable. Je n'ai pas fait énormément de films. Je ne suis pas comme... Machin. Vous me direz... Ford, vous me dites... Qu'est-ce que vous avez compris entre votre 49e film et votre 50e ? Vous voyez, je ne suis pas là. En revanche, je sais une chose, mais c'est un expérience. On le comprend un petit peu. Si vous travaillez avec des acteurs tamoules, si vous travaillez avec des jeunes acteurs non expérimentés, si vous travaillez... ça va être à chaque fois des schémas de préparation différents. Ils n'auront pas besoin des mêmes choses. Alors, comment ? Je sais que ce que je fais, moi, et je vais répondre très, très précisément et ça me surprend à votre question. Ce que je fais, moi, qui vaut... c'est ma méthode. Je ne répète pas le texte du film. Je ne veux pas répéter le texte du film. Comment les dire ? C'est très fragile. Ce n'est pas du théâtre. Vous voyez, c'est comment un scénario se détruit en se filmant. Et donc, j'écris des scènes spécifiquement pour les répétitions. C'est parfois des arguments de scènes qui vont se développer en improvisation ou parfois c'est plus articulé. L'idée, c'est de rester toujours un petit peu à distance du scénario. c'est ne pas l'user. Alors, ça répond quand même un petit peu à ce qui vous semblait être une contradiction dans mon propos. Mais les méthodes sont différentes. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que ce matériel de répétition, donc de scènes qui ne sont pas des scènes du film, ce sont des scènes qui ont à voir avec les personnages, qui ont à voir avec un certain type de situation mise en œuvre dans le film. Ces scènes-là, quand on les passe en répétition, j'ai fini, après je les développe, je les développe un petit peu. Et quand je vais au tournage, j'ai deux brochures. J'ai le scénario qui a servi et j'ai une autre brochure que j'appelle le Cahier B et sur lequel j'ai tout le résultat de ces scènes plus ou moins développées. Et si je peux, si j'ai les comédiens, la lumière, le temps, je me lance dedans pendant le tournage. Alors, c'est des scènes qui n'ont rien à voir avec l'articulation, avec l'histoire du film et qui ont souvent à voir avec les personnages. Et quand vous arrivez à les insérer au montage, elles ont une vibration très particulière. C'est très singulier. C'est très agréable. J'aime beaucoup ça. Est-ce que c'est le cas de la première scène de « Bat mon cœur ? » C'est arrivé ? Absolument. D'ailleurs, on sent qu'on est un peu en dehors. Ça tombe bien, on n'est pas dans le film, on est avant le film. Ça joue un peu comme prologue. Mais dans « Un prophète », il y en avait pas mal. Il y en avait pas mal. Oui, il y en avait pas mal. C'était à chaque fois. Parce que là, sur le tournage, on part dans une chose qui n'est pas complètement développée. l'acteur s'engage. Les acteurs s'engagent. Il y en avait une qui était épatante, d'ailleurs, qui n'a pas été montée entre Tart et Nils. J'ai regretté. Enfin, voilà. Merci.